Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un abonné qui a un problème avec sa carte SIM dans son téléphone. Je vais vous montrer une astuce pour lire le problème de carte SIM non valide dans un téléphone. Pour commencer, vous retirez votre SIM card. Donc, après avoir utilisé votre SIM card, vous allez dans le paramètre. Une fois dans le paramètre, vous allez dans l'application. Ensuite, en haut à droite, sur les trois points, vous faites réinitialiser. Préférences. Après avoir réinitialisé les préférences, vous allez là et vous choisissez tout. Vous voyez, il y a tout. Activer et désactiver. Vous choisissez tout. Donc, le fait de choisir tout, veut dire que vous choisissez d'afficher toutes les applications là. Vous voyez ? Donc, sur certains téléphones, c'est là. Sur certains téléphones, c'est là. Sur les trois points. Que vous allez choisir tout. Donc, après avoir choisi tout, choisi d'afficher toutes les applications. Maintenant, vous allez chercher outils SIM. Vous cherchez outils SIM. Ce que vous pouvez encore faire, c'est aller sur recherche. Et vous écrivez SIM. Vous voyez ? Outils SIM. Ici, vous allez faire forcer l'arrêt. Chez moi, forcer l'arrêt est en bas. Chez vous, c'est peut-être là. En haut à droite, là. Vous cherchez bien. Vous allez voir forcer l'arrêt. Vous faites forcer l'arrêt. Après avoir forcer l'arrêt, vous le sortez. Vous redémarrez votre téléphone. Voilà. Donc, après avoir redémarré le téléphone, vous repartez dans paramètres. Vous repartez dans paramètres. Vous allez encore dans application. Une fois dans application, vous allez encore chercher outils SIM. Donc, vous allez dans recherche. Et vous écrivez SIM. SIM. Ici. Vous allez dans stockage. Une fois dans stockage, vous cherchez supprimer les données. Chez moi, c'est en bas à gauche. C'est là. Chez vous, peut-être. C'est là. Donc, vous cherchez bien. Vous verrez supprimer les données. Vous faites OK. Après avoir supprimé les données, vous ressortez. Vous éteignez votre téléphone. Vous faites éteindre. Vous remettez votre carte SIM. Vous remettez votre carte SIM. Vous rallumez votre téléphone. Voilà. Donc, c'est tout. Après avoir arrumé votre téléphone, j'espère que ça va fonctionner. Et à la prochaine. À la prochaine. C'est parti !